Aujourd'hui petite vidéo très chill que je ne comptais pas faire d'ailleurs à la base et finalement je me suis dit oh mais pourquoi pas, vas-y j'ai envie de parler de ces livres. Je vous retrouve pour ma palme ou en tout cas mes envies de lecture pour cet été. Je sais que l'été est déjà bien bien entamé puisque à l'heure où vous verrez cette vidéo je pense que ça fait un mois là qu'on est en été. Mais bon, il n'est jamais trop tard sachant qu'on a encore deux mois de vacances devant nous. Deux mois ? Qu'est-ce que je raconte ? Ben non, bon un mois et demi quoi. Bon bref, les vacances commencent à peine, c'est encore l'été pendant un bon moment et je me suis dit que ça se trouve il y en a encore parmi vous qui sont à la recherche d'inspiration, de lecture à amener en vacances ou pas si vous n'êtes pas en vacances d'ailleurs. Donc aujourd'hui je vais vous montrer tous les livres que je compte lire ces deux prochains mois jusqu'au 1er septembre puisque après c'est le Pumpkin Autumn Challenge et j'adore ce moment, j'adore ce moment de l'année sur Booktube donc après on va passer au Pumpkin mais en attendant j'avais vraiment envie de vous parler de tous ces livres qui me font très 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 envie et que je compte lire si j'y arrive cet été. Il y en a vraiment pas mal mais j'ai un très bon rythme de lecture en ce moment bref, je vous montre ça tout de suite. Comme vous le savez peut-être, sur Patreon j'ai créé un petit club de lecture dans lequel chaque mois enfin, on est qu'au deuxième mois à l'heure où je tourne cette vidéo mais dans lequel chaque mois je fais une petite sélection de bouquins et ensuite et bien c'est les membres du Patreon qui votent. Moi bien évidemment je suis pas couillonne je propose que des livres qui me font super envie parce que si un livre qui est choisi et que j'ai pas envie de lire ça n'a aucun sens. Donc bref, à chaque fois je fais des petites sélections genre que moi je trouve, enfin à chaque fois encore une fois ça fait que deux fois que je le fais mais je fais des petites sélections avec des livres qui me tentent et ensuite j'ai plus qu'à attendre de savoir ce que les autres décident en majorité et on lit le livre qu'on a choisi tous ensemble et ce mois-ci pour le mois de juillet j'avais vraiment très 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 envie, je sais pas pourquoi, enfin si ça doit être la saison, la période, le fait qu'il fait beau le fait qu'il fait beau, le fait qu'il fasse beau, le fait qu'il fasse chaud j'avais envie de livres dont le setting se situe près de la mer et en plus de ça j'avais envie voilà d'une pointe de mystère, d'un océan de mystère on pourrait dire et donc pour le mois de juillet j'ai proposé, je vous mettrai le petit encart, j'ai proposé ces 4 bouquins et comme vous l'aurez compris il n'y en a qu'un qui est retenu et j'ai quand même acheté les 4 et je vais tous les lire le livre qui a été retenu pour qu'on le lise toutes et tous en lecture commune c'est Les Abysses de Rivers Solomon que j'ai déjà lu et que je n'ai plus en ma possession parce que ma soeur est en train de le lire mais je ne m'en suis pas débarrassée, ça a été une très très bonne lecture je vais faire une vidéo détaillée en profondeur sur ce bouquin sur Patreon donc je ne vais pas m'attarder ici mais j'ai énormément aimé ce livre, c'était la toute première fois que je lisais Rivers Solomon qui a aussi écrit L'incivilité des fantômes qui est son premier roman et So Roland qui est sorti plus récemment et ici on suit une civilisation sous-marine qui s'est établie donc dans les abysses comme l'indique le titre une civilisation de genre de sirène ou bien de poissons étranges comme ils s'appellent eux-mêmes qui s'est établie dans les fonds marins et qui en fait sont les descendants de femmes noires esclaves qui ont été jetées à l'océan lors du commerce triangulaire et Rivers Solomon a imaginé que ces femmes en fait même si elles sont décédées, auraient donné naissance à leur bébé et leur bébé qui se serait un petit peu métamorphosé et qui serait devenu capable de vivre dans l'océan et qui après auraient eu eux-mêmes des enfants et bref qui auraient créé une civilisation. Je ne vous en dis pas plus mais je vous conseille vivement ce livre parce que c'était très puissant. Ça aborde énormément de questions sur l'identité, sur la mémoire, sur l'histoire aussi, sur le devoir de mémoire, sur la nécessité de connaître son histoire, enfin bref il y a beaucoup de choses à en dire et c'est pour ça que je ne veux pas commencer à m'étaler ici parce que sinon je ne vais plus m'arrêter et je dois poster une vidéo spéciale là-dessus. C'est également un livre qui est très intéressant au niveau de sa genèse puisque Rivers Solomon a eu l'idée de ce bouquin après avoir écouté un titre qui porte le même nom que les abysses qui s'appellent The Deep en anglais, titre de clipping qui s'appelle donc The Deep, qui lui-même avait été inspiré par un morceau avant ça. Ils ont eux-mêmes basé ces morceaux, cet album, The Deep, sur toute la mythologie qu'avait créé le groupe électronique originaire de Détroit, Drexia. Voilà donc c'est toute une petite série d'événements en chaîne comme ça qui ont créé des oeuvres et voilà je trouve ça hyper intéressant. Ensuite je me suis acheté la lumière des profondeurs de Frances Hardinge qui est tellement magnifique et qui encore une fois se passe près de l'océan puisqu'on suit, alors c'est ce que le pitch de base nous dit sur la quatrième de couverture, on va suivre deux orphelins qui ont vécu dans un refuge. On est dans un monde complètement imaginaire donc je pense qu'on pourrait dire que oui c'est de la fantaisie avec une esthétique un petit peu steampunk même s'il n'y a pas vraiment d'éléments de steampunk mais en tout cas une esthétique à la Jules Verne avec des mécanismes, des engrenages, des machines qui ne marchent pas à l'aide d'une technologie récente mais à l'aide de la mécanique quoi. Bref ces deux jeunes garçons qui ont grandi à l'orphelinat ont toujours compté l'un sur l'autre et apparemment dans leur monde, oui donc leur monde à eux qui est vraiment totalement insulaire puisqu'ils vivent dans un immense archipel où il y a plein d'îles, ils ont une mythologie très très forte qui est basée sur des dieux marins qui auraient provoqué un cataclysme des années avant ça qui inspire encore une immense peur et en même temps une fascination incroyable et qui aurait potentiellement laisser des restes divins, de la matière très précieuse qu'on peut voilà extraire des océans qui coûtent extrêmement cher, enfin bref vous voyez un petit peu le topo. Et la quatrième de couverture nous dit qu'ils rêvent des trésors que recèle l'abysse mais un royaume peuplé de cauchemars s'étend sous la mer et il n'est pas toujours bon que les vestiges du passé remontent à la surface. Les deux amis vont l'apprendre à leurs dépens et à ceux de l'humanité tout entière. Et ils nous disent qu'on est entre Lovecraft et Jules Verne et que c'est un roman fantastique à l'univers original et fascinant. Alors Jules Verne oui, oui parce que du coup j'ai lu déjà tout ça quand même. Jules Verne oui, Lovecraft pour l'instant non. Lovecraft n'a pas le monopole de la pieuvre quand même. Moi qui était très 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 emballée par cette lecture et qui voulait vraiment absolument le lire, d'ailleurs je l'ai trouvé d'occasion genre pour 6 euros et j'en suis très contente d'autant plus que finalement ça ne me plaît pas tant que ça. Je vous en reparlerai quand je l'aurai terminé en update lecture bien évidemment. Mais je sais pas, je ne sais pas si c'est moi encore qui me suis enflammée en lisant la quatrième découverture. mais moi je me suis dit déjà on est sur des îles, ils rêvent d'un trésor. Je me suis dit cette histoire va se passer sur un bateau, en mer, sur la mer, sous la mer aussi parce que je me dis il faut plonger, il faut aller chercher le trésor. Je m'imaginais des épaves, je m'imaginais une chasse au trésor. Moi je m'imaginais de la plongée, des créatures marines, des bateaux. Franchement je suis triste de vous dire que pour l'instant, chapitre 28, page 304, il ne se passe pas grand chose d'intéressant. En fait j'ai une sensation étrange comme si les enjeux finalement n'étaient pas clairement définis. On a une intrigue avec un personnage qui se trouve à tel endroit, qui est un petit peu lié à un autre personnage féminin, adulte, qui fait des recherches sur les abysses et là c'est très intéressant. Mais après on a une autre sous intrigue avec son meilleur ami d'ailleurs, qui au passage est toxique as fuck et insupportable. Et il y a une sous intrigue avec des petites histoires de gang, de bandits et tout, que je trouve assez inintéressante. Voilà, pour l'instant je suis un petit peu déçue, je continue par contre parce que j'ai vraiment espoir de trouver ce qu'on nous a promis quand même sur la quatrième de couverture. Enfin je sais pas, dites moi si je me suis enflammée et que j'ai un peu surinterprété. En plus on a une carte, c'est super beau, mais en général qui dit carte pour moi dit, bon soit tu veux vraiment que tes lecteurs sont en immersion totale et donc voilà, tu fais une carte et ça peut n'avoir pas plus de prétention qu'aider à l'immersion. Mais c'est vrai que souvent moi quand je vois une carte, je me dis, soit les personnages vont beaucoup se déplacer, par bateau peut-être. Soit on va suivre des personnages qui sont aux quatre coins de cette carte et c'est pour ça que c'est un petit peu plus intéressant de savoir où il se trouve géographiquement. Et pour l'instant cette carte ne sert pas à grand chose parce qu'on s'est cantonné à deux îles alors que vous avez vu il y en a des dizaines et des dizaines. Voilà, j'attends de voir mais pour l'instant je suis un peu sceptique et bien moins emballée que je l'étais au début. Et ça fait mille ans que je parle, j'ai fait un update lecture alors j'ai dit que c'était une pâle. Ensuite je me suis pris Malibu Rising de Taylor Jenkins Reid en audio. C'est une autrice que j'ai en fait que j'ai jamais lu avec mes yeux, que j'ai toujours écouté en audio et donc je me suis dit que j'allais découvrir Malibu Rising exactement de la même façon parce que l'anglais est très abordable, très accessible et que la narratrice généralement est super agréable. Et ici encore une fois on reste près de la mer puisque ça se passe à Malibu en Californie. On suit une fratrie de surfeurs je crois qui sont les enfants d'un très 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 célèbre chanteur. Chanteur qui apparemment est dans Evelyn Hugo mais je ne sais plus du tout, ça fait trop longtemps que je l'ai lu, je ne sais plus qui est cette personne. Donc c'est des gens très très riches, ça se passe dans les années 80 je crois et chaque année ils donnent une fête incroyable où toute la côte est invitée. C'est the place to be chaque année et apparemment cette année là tout va partir en couilles puisque le résumé nous dit que d'ici le lendemain le passé sera venu frapper à leur porte et leur palais surplombant l'océan sera en flamme. Et j'ai l'impression que c'est littéralement en flamme. Je n'ai pas besoin d'en savoir beaucoup plus, je pense que ça va être une histoire encore une fois de fame. Elle aime bien écrire sur la fame Taylor Jenkins Reid mais une histoire de célébrité, d'argent, de secrets, je pense qu'on va encore une fois avoir des personnages assez intéressants. Et puis cet aspect très estival, très plage, très surf, très Californie, c'est tout ce que je veux. Et ensuite il n'avait pas non plus été retenu dans la sélection du book club mais j'avais proposé dernier jour d'un nom oublié de Chris Vuklysevic chez Folio SF. Et en fait pour faire ma sélection du book club je suis allée sur le site directement de Folio SF parce que je cherchais déjà des poches. Je ne veux pas proposer que des grands formats, c'est pas très cool parce que ça coûte un peu cher, beaucoup cher. Bref je vais sur le site de Folio SF parce que déjà j'aime bien cette maison d'édition et qu'en plus je trouve qu'ils ont des couvertures déjà très belles mais en plus très parlantes. Et donc je me suis dit, s'ils ont des trucs qui se passent près de la mer, je suis sûre que la couverture me le fera savoir très vite. Dont celui-ci que j'ai retenu parce que c'est celui qui me tentait le plus. J'ai aussi vu une petite interview de Chris Vuklysevic, je sais plus si c'était sur le site de Folio SF ou sur Youtube. Et c'est son premier roman qu'elle a publié parce qu'elle a gagné un concours justement avec Folio SF. Donc ce livre est sorti directement dans ce format là, il n'existe pas en grand format. Déjà je trouvais le résumé intriguant mais en plus quand j'ai vu l'interview de l'autrice je me suis dit, oh là là, ça va être pour moi. On est dans un monde un peu à la Waterworld où il y a de l'eau partout et il n'y a qu'une île rescapée, du moins c'est ce que les gens qui y habitent croient. Mais un jour, je vais lire le résumé, ce sera beaucoup mieux en fait parce qu'il y a des gens qui sont payés pour ça. Mais un jour, la main, sorcière chargée de donner la vie et de la reprendre, aperçoit un navire à l'horizon. Il est commandé par une pirate impitoyable, bien surprise de trouver une île au milieu du désert mouillé. Si la main voit en ses étrangers une menace pour ses secrets, Arthur Posard, commerçant sans scrupules, considère les intrus comme des clients potentiels, susceptibles d'augmenter encore si possible son immense fortune. C'est une nouvelle ère qui s'ouvre. Qu'elle les mène à la gloire ou à la ruine, la sorcière, la pirate et le vieux marchand en seront les instigateurs bien malgré eux. Ça a l'air trop bien. Et j'aimais trop comment l'autrice parlait de son livre dans son interview. Je ne sais plus comment elle a dit ça exactement, mais elle disait qu'elle s'était un petit peu inspirée de George Martin avec Game of Thrones dans le sens où elle aimait bien ce côté personnages qui ont de grands projets, de grandes espérances qui se fracassent sur le mur de la réalité, un truc comme ça. Il me semble qu'elle avait dit ça et j'étais genre, oh ! Ouh là là ! Je m'étais dit, bon allez, je le lirai plus tard, c'est pas grave, il n'a pas été retenu, je ne vais pas l'acheter. Je vais en bouquinerie il y a deux jours, je ne cherchais rien, j'étais juste là-bas pour tuer le temps avant de rentrer chez moi. Je le vois, il est comme neuf, il coûte 3,95€, je me suis dit c'est un signe. Et en plus il est tout petit, je m'attendais à un énorme pavé, enfin tout petit. Il fait 350 pages, c'est pas tout petit, mais je pense que ça va se lire assez rapidement. Je suis trop contente de l'avoir trouvé et comme j'ai un plutôt bon rythme de lecture en ce moment, je pense que je peux le lire. Et en plus, ah oui non mais bon, après j'arrête de me blablater, mais je ne sais pas si vous faites le challenge SFFF d'Evasion littéraire. Mais quand j'ai vu que la sélection de juillet, enfin le thème de juillet et la sélection de juillet pour le challenge SFFF étaient totalement en accord avec des trucs que moi je voulais lire et que j'avais déjà prévu de lire. Je me suis dit mais, très bon moyen de rafler plein de points ce mois-ci. Celui-ci, il fait partie de leur sélection, donc si je le lis, ça me rapporte des points. Tous les livres là que je vais lire, ils vont me rapporter des points parce que c'est dans le thème. Bref, la coïncidence, on adore. Bon, c'est tout pour ma sélection du mois de juillet. Après, en août, forcément, on aura une autre lecture commune. Je ne sais pas encore ce que ça sera pour le book club. Mais donc, il faut bien que je garde en tête aussi que je vais encore avoir un petit livre à lire en août avec Patreon. Et ensuite, on passe à trois livres que j'ai reçus récemment. Alors, quelle beauté. Aux éditions Galmeister, j'ai demandé L'été où tout a fondu de Tiffany McDaniel, l'autrice de Betty, qui m'a énormément marqué l'année dernière. Quand j'ai vu qu'il rééditait son premier roman, L'été où tout a fondu, je me suis dit, il faut absolument que je le lise. Et je me suis dit, bon allez, je vais leur demander en service presse. Ils ont très gentiment accepté de me l'envoyer. Et donc, je compte le lire au mois d'août vers sa sortie puisqu'il sort le 18 août. J'avais même pas lu le résumé avant parce que je sais que je veux juste absolument le lire parce que Tiffany McDaniel, c'est une autrice que je vais suivre de près, je pense. Mais apparemment, on est toujours en Ohio. Ah bah on est toujours à Breed. Breed ? Breed ? Je ne sais pas comment se prononce le nom de cette ville. On suit un procureur qui est tenté par la lutte entre le bien et le mal. Il publie une annonce dans le journal local et invite le diable à venir lui rendre visite. Le lendemain, son fils découvre un jeune garçon à la peau noire et aux yeux d'un verre intense planté devant le tribunal, qui se présente comme le diable en personne. Cet enfant à la meurtrie, heureux d'être enfin le bout. Bienvenue quelque part, serait-il vraiment l'incarnation du mal ? Dubitatif, les adultes le croient en fugue d'une des fermes voisines et le shérif lance son enquête. Se produisent alors d'étranges événements qui affectent tous les habitants de Breed, tandis qu'une vague de chaleur infernale frappe la petite ville. Oh oh ! Ce livre est écrit comme si Carson McCullers et Shirley Jackson avaient rejoint Nathaniel Hawthorne dans un coin céleste et avaient décidé de donner naissance au premier véritable roman gothique du passage à l'âge adulte du 21e siècle. Voilà, c'est dit. Maintenant, lisez-le. D'accord. Ah ben, coïncidence, mais le 18 août également sortira chez les éditions La Talente, Les Jumeaux du Paradoxe de Joshua Chaplinsky. Ils m'ont proposé de recevoir quelques titres de leur rentrée littéraire et j'en ai pris deux. Dont celui-ci, on voit pas très bien la couverture j'ai l'impression. J'ai pris celui-ci parce qu'il a l'air complètement étrange. C'est pas très long, donc ça, ça m'arrange bien. On a une petite ligne avant le résumé qui nous dit Les Jumeaux du Paradoxe est un collage biographique élaboré sur Internet au mépris du droit d'auteur par un artiste inconnu. Mais je pense que Les Jumeaux du Paradoxe, c'est un truc dans l'oeuvre. Enfin, je ne sais pas. En vrai, ça a l'air très bizarre, très intriguant et je ne sais pas trop à quoi m'attendre. On m'a dit qu'il fallait accepter d'être un petit peu dérouté, un peu perdu et de ne pas tout chercher à comprendre. Donc j'essaie de me mettre dans des bonnes conditions pour lire ce livre. Le résumé nous dit Deux frères se retrouvent à l'enterrement de leur père après des années de séparation. La vie leur a fait prendre des chemins diamétralement opposés et leur ressemblance, jadis frappante, n'est plus qu'un lointain souvenir. Forcés de cohabiter pour mettre de l'ordre dans les affaires paternelles, ils découvrent de vieux secrets profondément enfouis qui ravivent leur ancienne rivalité. Se joint bientôt à eux la voisine, Minnie, qui aimerait elle aussi en savoir davantage sur ses origines, le tout sous le regard d'un mystérieux astronaute qui hante le trio depuis toujours. Apparemment, c'est un récit tour à tour émouvant, humoristique ou terrifiant, d'une quête de sens et de vérité dans une famille dysfonctionnelle comme les autres. Voilà. Je ne vous ai pas montré dans Derniers jours d'un monde oublié, c'est aussi un petit peu comme ça. C'est-à-dire qu'on n'a pas que de la narration. Là, par exemple, je vois qu'on a un rapport d'autopsie, voilà, on a des documents en plus de la narration. C'était aussi le cas dans Derniers jours d'un monde oublié. Vous voyez, genre là, c'est Derniers jours d'un monde oublié, il y a la narration et puis Déclaration des droits et des devoirs du chef. Bref, tout ça m'a l'air très intéressant. J'ai hâte de le découvrir. Et puis, chez la Talente, Last but not least, le nouveau Becky Chambers. Un psaume pour les recyclés sauvages qui est tout fin, encore plus fin, je crois, qu'à prendre aussi par bonheur que j'ai lu en début d'année. C'est un premier tome. Ça va peut-être être une petite trilogie, je pense. Je ne sais pas. On a déjà la couverture du deuxième tome juste ici. Là, un petit peu comme Tiffany McDaniel, je vous avoue que Becky Chambers, je ne lis même pas les résumés. Je sais juste que je veux lire ce qu'elle fait parce que je l'adore. Et vous savez, je me rends compte que j'ai... Mais vraiment, je n'ai toujours pas lu le résumé depuis que je l'ai eu. Même si je l'ai pris en photo pour le mettre sur Instagram et tout, je n'ai pas lu. Voilà des siècles, les robots de Panga ont accédé à la conscience et lâché leurs outils. Voilà des siècles, ils sont partis ensemble dans la forêt et nul ne les a jamais revus. Voilà des siècles qu'ils se sont fondus dans les mythes de l'humanité. Un jour, la vie de Dex, moine de thé, thé comme tea time, d'accord, est bouleversée par l'arrivée d'un robot qui, fidèle à une très vieille promesse, vient prendre des nouvelles. Il a une question à poser et ne rejoindra les siens qu'une fois satisfait de la réponse. La question, de quoi les gens ont-ils besoin ? Mais la réponse dépend de la personne à qui on parle et de comment on pose la question. La nouvelle série de Becky Chambers s'interroge. Dans un monde où les gens ne manquent de rien, à quoi sert d'avoir toujours plus ? Oh, interesting ! Trop bien, je pense que ça va être génial. Cette couverture est incroyable. Et pour terminer, en guise de bonus, je vais vous parler d'un livre que je n'ai pas acheté, que je n'ai pas emprunté. Ce sera mon bonus s'il me reste encore du temps, sachant que là je vous présente cette petite pâle et ses petites envies de lecture, mais que tout ça va certainement fluctuer et qu'il y a peut-être des choses qui vont se rajouter. Les Théo de Chroniques Livresques a terminé très récemment Le vin de l'été de Ray Bradbury. Ray Bradbury qu'il adore et que j'adore également, qui fait partie de mes auteurs préférés maintenant. Alors, il a dit que c'est une collection de souvenirs de l'été 1928, celui des 12 ans de Douglas Spalding, qui serait apparemment le double de l'auteur et de son frère Tom. Ambiance incroyable, une plongée dans l'enfance, mais aussi une histoire de famille. Dans une utopie où j'arrive à lire trois livres par semaine, je pense que je pourrais le caser, mais je ne sais pas. Au pire, si ce n'est pas pour cette année, ce sera pour l'année prochaine, mais voilà, c'est mon petit bonus. Et puis, je vous dirai à la fin de l'été si j'ai réussi à lire tout ça, bien sûr. Et voilà, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à me dire s'il y a des livres que vous avez déjà lus ou s'il y en a que vous comptez aussi lire cet été. J'espère que vous allez passer un très bel été où que vous soyez et quoi que vous fassiez, que vous soyez en vacances ou pas. Moi, je vais essayer de profiter un max de cette saison que j'adore, même si je ne prends pas vraiment de vacances. Mais déjà, le soleil et la chaleur, ce sera bien. Bref, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous d'ici là. Merci à tous les membres du Patreon. Et puis, n'hésitez pas à nous rejoindre si ça vous tente. C'est vraiment super chouette. Et par exemple, là, pour le mois de juillet, si vous souhaitez lire les abysses avec nous, il n'est pas trop tard. Allez, bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501